allez salut à tous on se retrouve pour le talk show du fausset 1.fr l'olympique de marseille est leader cinq matchs cinq victoires bravo messieurs les olympiens allez ce soir autour de la table l'incontournable le seul unique bien évidemment christophe champi salut christophe merci d'être avec nous romain canuti est là également notre sniper préféré alors il avait fait un plébiscite la dernière fois c'est surtout qu'il a perdu une rencontre de ping pong face à moi même donc il a décidé de prendre sa revanche c'est linton andrade salut merci beaucoup d'être avec nous encore ce soir et maxence volk notre analyste est là pour décrypter le jeu de l'olympique de marseille allez bien on commence tout de suite avec cette victoire cette énième victoire cinq victoires d'affilé c'est le record historique de l'olympique de marseille on le précise bien évidemment c'est une série au début du championnat donc de la première journée il ya déjà eu des séries plus longues mais c'est la plus importante c'est exactement ça ça te surprend c'est la question que je pose à chaque émission parce que plus ça dure plus à moi personnellement ça me surprendre moins en moins sur si on nous avait dit avant le début du championnat qu'on allait faire cinq victoire d'affilé là oui on aurait pu être surpris tandis que là non puisque de toute façon en plus l'om a la chance chaque semaine d'affronter des équipes qui sont censés être un peu plus faibles beaucoup plus faibles même celle là c'est le cas pour pour nancy par exemple donc il ya aucune surprise j'attendais même un score peut-être plus important alors on va en parler c'est vrai que beaucoup d'occasions l'om aurait pu marquer aurait pu gagner 3 3 0 facilement enfin ils ont assuré la victoire en plus ils ont quand même fait le spectacle en premier mi-temps ils ont été très bons en deuxième mi-temps un petit peu moins mais on on voit une équipe qui monte qui monte en puissance c'est certainement leur meilleur match alors c'est vrai face à un adversaire assez affaibli qui était nancy mais bon on n'a pas été surpris au contraire on est heureux de les voir jouer comme ça même sonne cloche chez toi roumé oui sur cette première période des petites similitudes on parle souvent parce que on dit toujours on veut du spectacle on veut faire du jeu cette expression la magnifique qu'on emploie à toutes les sauces sur toutes les chaînes au final qu'est ce que c'est vraiment moi je me suis rappelé l'équipe qui a donné le plus de spectacles de l'om je pense que c'était la deuxième partie de la saison 2007 2008 l'année où guérette s'arrive et qui remonte à la troisième place il y avait un carré magique avec nasserie avec djibril sissé avec mamadou niang il y avait chez rouille avait valbuena aussi il y avait des joueurs qui étaient capables d'éliminer sur avec le sur une simple touche de balle qui était capable de faire très mal à leur adversaire direct et c'est un peu ce que je retrouve avec cette équipe ce quatuor magique un peu propulsé là devant donc là hier c'était les deux frères aïu gignac et valbuena juste derrière je trouve que c'est ça c'est des joueurs qui sont capables d'éliminer tout seul et donc du coup comme derrière ça suit on a vu de très bonnes ouvertures de cabaret qui lançait jordan aïu sur sur son côté comme ça suit ben voilà cette équipe capable d'éliminer de faire mal en première mi-temps faut le dire c'est vrai qu'on s'est régalé allez cette émission c'est également la vôtre vous le savez elle est interactive vous vous connectez au forum du fossé ou au facebook vous posez vos petites questions on me les transmet sur la tablette magique qui est en fait un ipad et je vous et je vous lirai je vous ferai bien évidemment passer à l'antenne max rentrons dans le vif du sujet au niveau de l'analyse l'olympique de marseille était capable de produire une prestation de haute volée on n'a pas du tout vu en première en première période les nancyens n'ont pas existé mais ensuite après l'ouverture du score patatrac ils sont mis à reculer c'est inconscient ils veulent pas le faire espérer de reculer comme ça de jouer beaucoup plus bas que qu'au début du match où ils ont pressé où ils ont pas laissé respirer les nancyens pour toi c'est toujours un peu la double analyse aussi par rapport à l'équipe adverse est parce que bon on a dit dans un premier temps reste aussi sur le reculoir parce que je pense que c'était une équipe qui était quand même en pleine doute et qui avec qui craignait l'olympique de marseille on les a pris on les a pris la gorge mais tant qu'ils sont restés entre guillemets en vie en ne prenant pas ce fameux but qu'on n'a pas réussi à mettre rapidement ils ont pas essayé de réellement sortir de leur base après quand toi tu marques dès le début de la seconde mi temps ben là ils en gros ils se sont dit on est maintenant pour le coup on a plus rien à perdre ils sont allés effectivement plus plus de l'avant et au niveau de l'OM c'est un petit peu l'effet inverse là tu te dis on a peigné finalement et toutes les occasions qu'on a eu pour marquer donc maintenant ne prenons pas de risques ne nous jetons pas la gueule du jour et tu peux pas jouer à ce rythme là pendant 90 minutes aussi ouais 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 mais si tu regardes bien la première mi-temps parce que la première mi-temps ils ont quand même énormément couru qui l'OM l'OM parce que l'on s'est passé derrière le ballon c'est un petit peu différent c'est pire des fois quand tu cours derrière le ballon psychologiquement c'est logique que l'OM cale au bout d'un moment mais bon je pense qu'on a ils ont aussi entre guillemets assurer le coup même si on a vu que ça aurait pu être ça permet on a un cn de se créer des occasions et linton est ce que comme le dit max et surtout christophe est ce que effectivement c'est difficile de de maintenir un rythme comme ça tout au long d'une rencontre on le sait à une partie de football ça alterne les temps forts et les temps faibles là j'ai l'impression que la première mi temps ça a été un gros temps fort et puis qu'un deuxième mi temps ça a été 55 minutes quoi ouais non mais déjà déjà deux choses importantes qui ça c'est sûr que tu peux courir plus c'est quand tu as la confiance et quand on a un bon prépare de physique c'est maintenant c'est christophe que c'est pour moi c'est magnifique christophe manouvrier oui exactement et tu peux voir qu'il ya et qui a le travail de préparer de physique c'est pas seulement la confiance à des choses d'entraînement que tu peux voir le match maintenant ça veut dire c'est ça que je veux dire maintenant comme si c'est le truc de confiance que la saison passer peut-être je sais pas qu'est ce qui est arrivé c'est dur d'expliquer mais maintenant peut-être l'équipe qui va jouer contre l'olimpique de marseille à chaque fois se passer comme ça 2009 2010 2010 2011 l'équipe qui peut être à un nom moins que l'olimpique de marseille c'est automatique que tu vas jouer c'est un respect que les promesses un revenu c'est l'olimpique de marseille c'est pas donc c'est normal que tu vas inter on va attendre qu'est ce qui va se passer et après c'est comme tu as dit après que l'équipe petit prenne le but et après on n'a rien à perdre vas-y on va on va jouer on va voir qu'est ce qui va se passer mais contre marseille contre équipe qui a la possibilité de gagner le titre c'est normal que tu joues derrière par rapport à ce que dit linton christophe effectivement pour toi l'olimpique de marseille recommence à faire peur dans ce championnat de france on commence à former le reste pour avoir forcément c'est de regarder le classement ce serait une autre équipe à la place de l'om cette équipe là ferait peur aussi mais déjà quand tu re quand tu nous joues l'om tu sais que tu nous contre une grosse équipe là en plus c'est un nom conquérant qui marque des buts qui n'en prend pas je crois qu'ils n'ont pris qu'un seul but en cinq matchs c'est pas mal donc oui c'est normal que que nancy de toute façon se recroque vis et c'est c'est son style c'est un peu le style de son entraîneur n'est pas trop de respect de la part de l'anci justement il venaient quand même d'emprunter il reste sur sur des résultats pas vraiment positif m'ont fait peur quand même en regardant la feuille de match au début de match je me suis dit tiens mollo mucanjo bagarre tout ça c'est pas mal ça joue vite et tout et puis non surtout une défense très très lourde la sortie de la sortie d'aïdara qui oblige j'en fernandez même aïdara qui s'est pris des vents aussi non ouais mais d'un autre côté si ça oblige ça oblige j'en fernandez à remettre l'authier qui était un petit peu au fond du gouffre après sa sortie à l'orient et sur le fait sur le but de l'om tu te poses la question de comment il peut laisser comme ça andré mais aïdara s'est fait passer plusieurs fois aussi bon alors c'est vraiment une défense très très lourde non si ils vont avoir des problèmes ils vont peut-être enfin descendre on le souhaite pas il leur manque André Luce quand même qui est quand même il y a des équipes pas terribles peut-être plus faibles mais on le sent quand même un peu résigné l'ami jano première jano fernandez bien évidemment première question de série de cédric castilla pensez-vous que les actions non concrétisées soit lieu au synthétique les appuis et c'est et j'allais dire normalement non je pense par exemple en fin de match au contrôle raté d'andré gignac qui partait solo but normalement sur un synthétique qu'on ne doit pas rater ce contre moi tu m'expliquais d'ailleurs pas de fourmon parce que c'était un problème de déconcentration de la part gignac qui se fait jouer un petit peu trop facile mais non parce qu'ils se sont appliqués andré aïou sur son occasion qui est dégagé sur la ligne on voit qu'ils s'appliquent qu'il a met bien au ras du poteau à ras de terre pour pas pour pas vidanger vendanger on sent qu'ils s'appliquent gignac aussi mais l'intérieur du pied bon ça ça va un petit peu trop mais bon non c'est c'était pas vraiment vendanger ça passait jamais loin mais malheureusement rond mais il nous reste quelques minutes trois précisément est ce que tu penses pas que l'olympique de marseille et je pose la question aussi messieurs bien évidemment ne risque pas de tomber comme on l'a vu la saison dernière au début de championnat où on disait l'olympique de marseille est trop suffisant trop sûr de lui toi tu étais encore et on a le groupe donc quelque part comme tu le disais on est l'olympique de marseille on porte le maillot ça devrait peut-être suffire à gagner quand on voit l'attitude d'andré pierre gignac est loin de moi la volonté de le stigmatiser bien au contraire quand on voit la volonté du garçon mais justement sur ses contrôles on a l'impression que maintenant ça devient facile on est trop plein de confiance et est-ce qu'il est ce qu'il ya pas une frontière justement entre avoir trop confiance et devenir justement suffisant je pense pas il suffit de voir sa réaction après le match disponible sur un site pas mal qui s'appelle le fossé 1 où tu vois justement qu'il dit lui-même il reconnaît qu'il a été maladroit il parle de maladresse et c'est lui son vœu par rapport au reste de l'équipe donc au niveau de l'état d'esprit bon après on sait très bien qu'il ya pléthore de joueurs qui ont un discours et une attitude totalement différente mais là au contraire pour un attaquant il demande il provoque moi je préfère un mec qui va qui va tenter surtout là dans cette situation malheureusement il n'a pas marqué qui va être qui va tenter des contrôles un peu fou difficile mais c'est ça prouve au contraire faut se rappeler qu'il ya un mois un mois et demi gignac sur un terrain il cherchait avant tout à faire une chose c'était à cadrer à cadrer à cadrer il avait besoin de confiance et là on le voit tenter des volets quand même les filles on le voit voilà mais il cadre toujours c'est ça que j'ai moi j'adore de ce joueur c'est qu'à part la volée oui ou qui frôle la lucarne bon et c'est effectivement ce cela plus sont plus gros loupé ce ballon retrait ou là où il tire au dessus où il cadre pas je pense que par contre je suis pas sûr ça soit un excès de confiance là c'est que peut-être à un moment donné quand même même si c'est génial qu'il commence un peu en gambergé quand t'en manque une quand t'en en deux quand t'en en trois tu commences à te dire c'est pas ma soirée voilà mais le reste il a fait des bons gestes quoi toujours toujours impressionnant mais ça je crois que pour un attaquant pour pas arriver dans la tête parce que c'est 90 minutes qui qui tu sais que tu vas un deux que tu vas pas marquer et si tu commences à penser ça tu vas te déséquilibrer complètement dans le match et je crois pas que ce dernier contrôle qui 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 manque en fin de match c'est parce qu'il veut faire le geste un peu trop un peu trop naturel quoi je vois que c'est passé hier c'est ça que c'est passé hier et le ballon n'est pas l'intérêt écoutez mais merci messieurs pour vous on est là pour ça allez on va se retrouver juste après une page de publicité avec la polémique de la semaine marseille est leader certes mais est-ce que ce n'est pas dû non plus à son calendrier puisque marseille a affronté rennes sochaux montpellier rennes nancy soit les derniers du classement actuel de ligue 1 on en parle tout de suite après la page de pub